Dormir c'est quelque chose qui est absolument indispensable au fait de bien vieillir, au fait d'être en forme la journée, pour la récupération physique et intellectuelle et émotionnelle. Si je vous dis boire un café à 16h, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est terminé pour moi, trop tard, sinon je ne dors pas. Ah, donc vous faites attention à votre sommeil. Si je vous dis pas de sport le soir, qu'est-ce que vous en pensez ? Pas un sport trop physique, qui excite un peu avant d'aller dormir, ou alors il faut un retour au calme avant de passer au lit. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, en effet le sport le soir, on essaie d'éviter, c'est plutôt le matin. Si je vous dis regarder son smartphone le soir, qu'est-ce que vous en pensez ? Que ça excite, qu'il vaut mieux essayer de ne pas le faire, mais ce n'est pas toujours évident. C'est vrai, la société fait qu'on a énormément des écrans dans nos lits. Par contre, pour dormir, c'est pas une très bonne idée. Si je vous dis manger des frites le soir, qu'en pensez-vous pour dormir ? Ce n'est pas l'idéal, il vaut mieux le manger plus tôt ou dans la journée, mais bon voilà, parfois ce n'est pas toujours facile au niveau de l'organisation de la vie familiale. Je vous remercie, vous avez tout à fait raison, manger un peu léger le soir, c'est quand même meilleur pour dormir. Les écrans et le sommeil, qu'est-ce que vous en pensez ? Justement, nous on est en école d'informatique, donc les écrans et le sommeil, on connaît bien quoi. Ça tient bien à éveiller. C'est vrai que moi je le vois au fur et à mesure, c'est que chaque jour, quand je passe beaucoup de temps sur mon téléphone et que je vais me coucher après, j'ai souvent du mal à m'endormir ou quand je m'endors et que je me réveille, c'était pas très réparateur. Tout à fait, donc les écrans, on le sait, ça empêche de dormir par l'effet des lumières bleues et donc en tant qu'informaticien, c'est un vrai problème. Deuxième petite question, est-ce que vous savez si vous avez tendance à vous coucher tard spontanément ? Ah oui, oui. Moi, généralement, nous trois, je pense, généralement, on tourne autour d'après-minuit. D'accord. Parce qu'en plus, on est en école, donc on a des projets à rendre et on travaille beaucoup dessus, donc comme on passe beaucoup de temps là-dessus, encore sur les écrans, ça cumule et ça fait que... On reconnaît qu'il se couvrait à 4-5 heures dans la classe. On est absorbé par l'écran et du coup, on en oublie le temps, en fait. Et ça fait qu'on oublie ce qui se passe et quand on se réveille, quand on se sort de l'écran, il est 2h, 3h du matin et il faut aller se coucher. Donc, en effet, plus on est jeune, plus on est couche tard. Ça, c'est une particularité. Parfois, on est couche très tard et ça, ça peut être une anomalie de l'horloge biologique. Alors, si je dis sommeil, est-ce que vous avez des habitudes pour bien dormir le soir ? Des fois, on est en remue et tout le coup, on se mouche pour bien dormir, pour ne pas se réveiller à nuire. Oui, ça c'est important d'avoir des voies aériennes bien dégagées pour bien dormir. Quand on a des allergies, par exemple, comme en ce moment, qu'est-ce qu'on fait d'autre pour bien dormir ? Pour bien se mettre en condition, qu'est-ce qu'on fait juste avant d'éteindre la lumière ? On tente un bisou. Est-ce que tu lis le soir ? Oui. Voilà, la lecture c'est super, c'est une très très bonne idée pour se décontracter. Et alors, est-ce qu'être dans le noir c'est important ? Pour certains, c'est plus dur. Ah voilà, en fait, quelques fois, on a besoin d'un petit peu de lumière. On a besoin d'un peu de lumière dans ta chambre ? Oui. Donc la lumière, en fait, normalement, on dort plutôt dans la nuit, dans le sombre, dans l'obscurité, mais parfois, une petite veilleuse, c'est pas interdit. On a interviewé un certain nombre de gens sur la place de Lille. Et globalement, c'est une bonne surprise parce qu'on a l'impression que les gens font quand même très attention à leur sommeil. Donc, continuons comme ça. Merci. 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 Merci.